les hannetons vous souvenez-vous de l'année aux hannetons où tous les arbres chênes hêtres saules tremblent ou charmes boulots peupliers ormes, cerisiers, marronniers, freines, érables, coudriers, sorbiers, tilleuls, ifs, églantiers, sureaux, néfliers, paumiers, groseilliers, fusains, abricotiers, cornouillers, rosiers, poiriers et pruniers en étaient chargés à plier. À la ferme de la Mésangère, il y avait, devant la cour, un chêne de trente-deux mètres de tour. Or, il fut si couvert de cette vermine qu'il en rompit par le milieu, éclatant en deux avec un bruit qui s'entendit à plus de trois lieux loin. Les branches à terre, deux gros chiens de charrette du fermier qui s'étaient approchés, se mirent à manger à même des hannetons, mais à en manger si avidement, si goulûment, si abondamment, que leur ventre gonflé touchait terre, et qu'ils se couchèrent sur place, et s'entournaient, s'endormirent. Le lendemain matin, ils ronflaient encore quand le soleil, déjà chaud, vint leur donner sur la pence et la chauffer si bien, que les hannetons qu'ils avaient avalés tout rond se levèrent, et se mirent à bourdonner, ainsi qu'ils font quand ils comptent leurs écus, avant de se mettre en voyage. Tout à coup, tous en masse prirent leur vol, en portant si haut et si loin nos deux matins, que le fermier ne les revit jamais plus. Il fut dit, cependant, par la suite, que les hannetons, là de voler, les avaient laissés, de plus de cent mètres haut, retomber dans le bois de Florus. C'est là, s'il faut en croire ceux qui le racontent, qu'ils firent leur dernière crotte. Mauvaise médecine, vers la mort achemine.